Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Comme certains d'entre vous me l'ont demandé, je vais vous expliquer comment je réalise mes diagrammes de tissage aux tablettes. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les motifs inspirés de sources historiques. J'aborderai les motifs modernes dans une prochaine vidéo. Pour ceux que ça intéresse, abonnez-vous. Si vous ne pratiquez ni le tissage aux cartes, ni même le tissage tout court, rassurez-vous, ça devrait rester très abordable. Il y aura pas mal d'images et d'exemples dans cette vidéo. Et de toute façon, gardez bien en tête que je ne suis ni historienne, ni archéologue, ni chercheuse. Ce n'est pas mon métier, donc les informations que je vais vous donner, ma méthode, va être assez généraliste, notamment concernant la manière d'aborder les sources historiques. Parce que ce n'est pas mon métier, déjà, et ensuite parce que j'espère que ça m'évitera de dire trop de bêtises. Si vous constatez quelques imprécisions et erreurs dans ce que je dis, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires poliment. J'en tiendrai compte dans mes prochaines vidéos et pour ma propre culture. Merci à vous et bon visionnage ! Alors, si vous tapez diagramme de tissage aux tablettes dans un moteur de recherche, vous allez très vite tomber sur des sites de banques d'images comprenant une foultitude de diagrammes. Et là, vous en aurez pour tous les styles, tous les goûts, du motif géométrique simple à l'entre-là plus ou moins complexe, du rinceau végétal aux motifs saisonniers, les citrouilles d'Halloween ou le sapin de Noël avec les boules et les guirlandes. Et oui, on en a vraiment pour tous les événements de l'année. Vous aurez aussi tout un bestiaire des lions, des loups, des chevreuils, des volatiles divers et variés, des lapins, des poulpes. Si, si, il existe un diagramme de tissage pour tisser en poulpe à vie aux amateurs d'Octoulou. Et là, vous allez me dire, mais si on a autant de choix si facilement, pour quelles raisons se casser le derrière à créer ses propres diagrammes de tissage ? Alors, pour ce qui est du motif moderne, j'aborderai le sujet dans une autre vidéo. Mais pour ce qui est du motif historique, je vois principalement trois bonnes raisons d'apprendre à faire ces tissages, d'apprendre à faire ces motifs soi-même si vous pratiquez le tissage aux tablettes. A mon sens, la première bonne raison de réaliser soi-même ses propres diagrammes de tissage aux tablettes, c'est pour garantir la fiabilité historique du motif. En effet, si vous participez à des événements de reconstitution ou évocation historique, que ce soit en tant que professionnel ou amateur, en fonction du niveau de fiabilité que vous vous imposez à vous-même, ou que votre association, votre entreprise vous impose, il se peut que vous ayez besoin de choses assez précises dans vos tenues. Précises en termes de zone géographique et de période historique, tout simplement. Il y a le chat qui est allé sur mes notes. Prenons par exemple le motif assez connu du Ramshands en français, Corne de Bélier. C'est un motif qu'on retrouve assez souvent sur les tenues d'évocation ou de reconstitution viking, à tel point que certains sites vous le donneront pour un motif typiquement viking. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un motif originaire d'Anatolie. Vous allez me dire, les vikings ils ont beaucoup voyagé. Un motif typique de l'Anatolie du 20ème siècle. Donc on n'est plus seulement sur un écart géographique important, mais sur un écart temporel de plus ou moins de 1000 ans. Donc si vous recherchez un motif historiquement fiable, sachez que les grosses banques d'images que l'on trouve sur internet sont souvent sources d'erreurs, que ce soit pour les motifs de tissage ou les tenues complètes, même s'il faut l'avouer, les photos sont particulièrement jolies. Le second point pour lequel il me semble judicieux d'apprendre à réaliser ses propres diagrammes, c'est pour garantir la fiabilité technique. En effet, même si vous tombez sur un motif historiquement correct, il y a de grandes chances que vous trouviez un diagramme pour le réaliser dans une autre technique que celle d'origine. Je m'explique. Le tissage aux cartes comprend un ensemble de sous-techniques ayant chacune leurs particularités et souvent il existe plusieurs diagrammes pour un seul et même motif. Prenons par exemple le motif dit des dragons de Dublin, trouvé en Irlande dans les fouilles de Dublin datées du 10ème siècle. Il s'agit d'un petit fragment, de quelques centimètres, réalisé selon la technique du brochet aux tablettes. Ce n'est pas une recette de cuisine, c'est bien une technique de tissage. Je regrette cette blague. Mais vous trouverez plus facilement un diagramme pour le réaliser selon la technique plus simple du Missed Hall. Missed Hall, littéralement en français trou oublié, qui consiste à ne mettre que deux fils par carte au lieu des quatre habituels. Enfilage d'une carte pour du Missed Hall, enfilage d'une carte pour la technique classique. Pas besoin d'être ingénieur pour constater qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et pourtant, le motif que vous obtiendrez concernant les dragons de Dublin, avec la technique du Missed Hall, sera étonnamment similaire à l'original. Donc, si vous souhaitez recréer un motif historique, selon sa technique d'origine, il vous faudra rechercher un diagramme pour cette technique précisément. Et il y a des chances pour que vous ne le trouviez pas. Et si vous avez quand même de la chance, il reste encore le problème de l'interprétation. C'est le troisième point pour lequel il me semble important de savoir faire ses propres diagrammes de tissage. Les objets issus de fouilles archéologiques sont rarement en bon état, à plus forte raison s'ils sont constitués de matériaux fragiles. C'est bien évidemment le cas pour les artefacts textiles, dont on ne retrouve bien souvent que quelques fragments. Compte tenu de la fragilité et de la rareté de ces trouvailles, il n'est pas toujours possible d'en faire des analyses complètes, sans prendre le risque de les détruire. En faire une reproduction historique présente donc le double défi de s'approcher au plus près de l'original tout en comblant les lacunes pour le rendre réalisable. En fait, une reproduction historique, c'est un compromis, pour simplifier, entre ce dont on est sûr et ce qu'on suppose. Par exemple, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de faire le diagramme du galon B2 du célèbre site de fouilles Birka en Suède, daté du 8 au 10e siècle. Je vais prendre comme base ce dont je suis sûre. Et là, j'ai un peu d'aide. Le livre Ecclesiastical Pump and Aristocratic Circumstances de Nancy Spies, pardon pour mon très mauvais accent anglais, me précise à propos de ce galon qu'il est issu de la tombe 824, que c'est à l'origine un ornement cousu sur tissu de soie, d'une largeur approximative d'1,2 cm, que le nombre de tablettes nécessaires à sa réalisation est estimé entre 17 et 19, 9 au centre pour le motif et entre 4 et 5 pour chaque bordure, certaines ayant disparu au fil du temps, que le fil utilisé pour le motif est un fil d'argent sur âme de soie et que le motif de bordure sont de simples lignes droites. Je dispose aussi d'un schéma d'une petite partie du motif et de quelques clichés de l'ensemble du galon issus des rapports de fouilles archéologiques et des différents rapports d'analyse. Mais pour rendre ce galon réalisable, je vais devoir définir moi-même les paramètres manquants. Paramètres manquants qui sont la matière des fils de chêne. D'après les analyses, il s'agirait principalement de fils de soie ou d'un mélange de soie et de lin. La couleur de ces fils de chêne qui sont tous plus ou moins devenus brunâtres avec le temps mais on suppose à l'origine des couleurs variées. La longueur totale du galon parce qu'il s'agit en réalité de deux fragments de 12 et 19 cm. Donc on suppose que c'était plus long à l'origine. Et ensuite, surtout, il va falloir que je comble les lacunes du motif. En effet, sur le cliché que je vais probablement afficher ici ou du moins essayer, vous verrez que le galon est assez abîmé et qu'il n'y a que quelques parties où on peut avoir une idée du motif. Et on n'a pas vraiment d'idée de la continuité ou de s'il y avait autre chose entre ces petites parties, ces petits bouts de motif qu'on peut voir sur les photos. Je vais donc devoir refaire le diagramme en tenant compte de ces détails, de ces lacunes et les combler moi-même. Je décide de réaliser ce galon en soie rouge avec un fil de trame de lin et un fil de soie couleur argentée pour les motifs. Ce ne sera pas un fil d'argent mais bien un fil de soie couleur argentée. Ma version de ce galon fera au final une vingtaine de centimètres afin qu'il puisse être cousu sur un smoker donc en décoration de devant de smoker, ses célèbres robes tablier viking et aussi par rapport à ce que je sais du costume suédois pour cette époque, costume féminin suédois de cette époque. En fonction de vos propres connaissances et de l'usage que vous feriez vous-même de ce galon, il est possible que vous choisissiez de combler différemment ces paramètres manquants, d'en faire une autre interprétation. C'est-à-dire que même si vous obtenez un diagramme pour un motif attesté historiquement dans sa technique d'origine, il y a de fortes chances que vous en auriez fait une version différente de ce que vous propose l'auteur du diagramme. Et c'est encore plus vrai quand il s'agit de combler les lacunes d'un motif. Transition. Alors, faire un diagramme de tissage pour du brochet, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. A partir du moment où vous savez compter et faire des croix dans des cases, ça ne devrait pas vous poser particulièrement de problèmes. La seule réelle difficulté, c'est le temps que ça prend. C'est long, mais ça vous permet aussi d'arranger les choses un peu comme vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez coller au plus près du galon original, vous pouvez. Par exemple, il peut y avoir des erreurs de tissage dans les galons d'origine. Certains choisissent de les tisser tels quels, avec les mêmes erreurs. Mais vous pouvez aussi choisir de corriger ces erreurs. Personnellement, je préfère en général corriger, mais si je devais faire un facsimilé, c'est-à-dire une reproduction à l'identique, je le reproduirais avec les défauts d'origine, bien évidemment. Alors, autre chose que le fait de faire ses propres diagrammes permet, c'est que là, par exemple, sur ce galon en particulier, comme il est assez abîmé, les images d'origine que j'essaierai de mettre quelque part, vous verrez qu'il est assez abîmé sur les photos, donc je ne sais pas de quelle manière il commence à l'origine. Donc là, j'ai dû choisir quelque chose et j'ai choisi d'en profiter pour tester un truc. En fait, j'ai fait partie les lignes de bordure, donc là, les grandes lignes que vous voyez. En fait, là, les endroits où il n'y a pas de croix, c'est là où va passer mon fil de brochet, donc c'est mon motif, là, en fait. Et là, j'ai décidé de faire passer les lignes de bordure, de les démarrer en pointe. Alors, c'est purement esthétique, c'est un choix personnel. J'aime bien démarrer et finir mes brochets en pointe. Je trouve ça simplement plus joli. Merci. Merci. Donc quelques astuces sur la réalisation des diagrammes en général. Là par exemple je travaille pour la première partie du motif sur un schéma issu du rapport des fouilles archéologiques mais souvent là ça va être le cas pour la deuxième partie du galon, je vais devoir réaliser mon diagramme à partir d'un autre galon parce que c'est exactement la même chose, ça ressemble exactement à ce diagramme là que j'ai déjà fait, donc le Birka B12 issu d'une autre tombe, on retrouve le même schéma sur le galon B2, donc je vais récupérer le diagramme de celui-ci pour terminer le diagramme du Birka B2. Donc quand on a la chance d'avoir les schémas des rapports de fouilles ça va, c'est assez simple, par contre la plupart du temps je dois réaliser mes diagrammes à partir des photos des galons originaux. C'est un peu plus difficile mais pas impossible, par exemple les fameux dragons de Dublin, le sujet de ma première vidéo, j'ai travaillé d'après une photo prise à travers une vitrine de musée je crois. Alors quand les photos originales, le manque de précision ou quand il faut combler les lacunes, dans le cas comme ici d'un galon assez abîmé, il y a une petite astuce, une ou deux petites astuces à connaître. D'expérience, j'ai constaté un schéma récurrent dans les galons brochés vikings et plus largement dans la construction des motifs scandinaves. C'est une constante qu'on retrouve aussi dans le tissage au peigne sur la plupart des motifs traditionnels plus récents. c'est ce que je vais appeler ici la règle des trois espaces. Donc c'est à dire qu'en fait, je vais plutôt la prendre la main gauche, là ici par exemple quand vous avez un doute sur la manière, enfin sur le nombre, quand vous n'arrivez pas à compter quand la photo est trop floue, et que vous avez un doute, très souvent il y a une règle des trois espaces là, un, deux, trois. Pareil au milieu, un, deux, trois. Et dans l'autre sens, un, deux, trois. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent, même si vous prenez sur les diagonales, un, deux, trois. Et du coup ça donne, en fait c'est un schéma duquel découle le motif en croix. C'est un motif de croix, donc celui-ci, la petite croix. Donc rappelez-vous que ce qui est en blanc, c'est mon motif, c'est là où va passer mon fil de brochet. Donc vous avez régulièrement ces petits motifs en croix qui apparaissent. On les retrouve aussi assez facilement en bordure. Donc là aussi, oui, sur le, sur ce motif là qui est assez fréquent, on retrouve le petit motif en croix. Et donc voilà, donc la règle, la règle des trois espaces en fait, c'est, c'est assez fréquent. Donc quand vous avez un doute, en général, c'est ce que je fais quand j'ai un doute, j'utilise cette petite règle. Ça permet parfois de débloquer un motif et en général, ça se combine assez logiquement avec ce que vous pouvez voir sur la suite, sur ce que vous avez à compter sur le reste du galon. Donc voilà, j'espère que ça vous servira et que ça pourra vous débloquer quelques petits problèmes de finalisation de vos galons. Sous-titrage ST' 501 Alors, petit point organisation du diagramme. Donc là, celui-ci, je l'ai terminé. Donc comme vous voyez, il y a le début, la première partie de mon diagramme et la suite est au dos. Donc là, il y a cette partie-là. Ensuite, donc la partie 2, où je n'ai pas mis les bordures parce que ça va être des lignes droites, donc ça ne servait à rien de le mettre. Par contre, j'ai mis la suite là et enfin la fin. Donc ce qui va me permettre de finir mon diagramme, enfin mon galon en pointe, comme je l'ai commencé en pointe. Donc sinon, pour le petit point organisation, j'utilise des fiches Bristol parce que ça permet de les classer par époque et par technique dans un petit classeur. Simplement, je garde tous mes diagrammes, tous les diagrammes que je réalise. Et pour l'organisation aussi, je note systématiquement le nom, enfin d'où vient le galon. Donc toutes les informations, en fait, que je peux avoir sur le galon. Donc là, vous avez le siècle, le pays, le site, tout ce qui est ton, voilà, les informations, donc à quoi il était destiné, à quel usage il était destiné, les dimensions, le nombre de tablettes, enfin bref, toutes les petites informations. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite organisation. Là, il y a des petites croix, en fait, des petites étoiles dans la marge sur tout le diagramme. Voilà, c'est en fait les endroits où je peux faire mon changement de sens de tour des cartes. C'est-à-dire, c'est l'endroit où il va être le plus logique de faire le tour des cartes de manière à ce que le changement de sens se voit pas. C'est-à-dire, c'est les endroits où, en fait, le fil de motif couvre le plus de surface et donc le changement de sens se verra moins. Ça sera plus joli, ça sera beaucoup plus propre. Donc voilà pour la petite partie organisation purement pour le petit diagramme. Ah oui, le fait de les avoir sur petites fiches bristoles aussi, ça permet de les emmener en vadrouille. Donc si vous faites des campements de reconstitution, c'est toujours pas mal, ou même des animations tout court. Bon, ça peut être pour un usage moderne aussi. Bon, alors là, comme vous voyez, justement, je l'ai trimballé en balade sur la dernière fois, donc il a un peu pris l'eau. Pour éviter ça, enfin, pour éviter les problèmes d'encre qui fout le camp, c'est pour ça que je les réalise toujours au crayon. En tout cas pour la partie diagramme. D'une part parce que ça résiste à l'eau, et deuxièmement parce que ça vous permet de gommer, vous risquez de faire des erreurs en refaisant le diagramme à proprement parler. Sous-titrage ST' 501 Alors, deuxième petit point technique. Donc oui, pour l'information, je sécurise systématiquement mes cartes avec une petite épingle. Parce que mes chats viennent régulièrement s'étaler sous mon métier, enfin sous mes fils en fait, elles viennent régulièrement dormir ici. Donc pour éviter d'avoir le problème de cartes qui bougent et qui foutent le camp, je mets systématiquement ma petite épingle. Je vous suggère de le faire, même si vous n'avez pas de chats ou si vous faites des animations. Si vous avez des enfants, ils peuvent venir jouer avec les cartes. En animation, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens, enfin pas les membres de mon association, mais il y a déjà eu des gens du public qui ont envisagé l'idée de me faire des blagues en changeant le sens, enfin en bidouillant mes cartes. Donc pour éviter ce genre de problème, je vous suggère vivement l'épingle. Il y en a qui ont des idées des fois un petit peu farfelues et pas forcément très très sympas. Bref, donc voilà, sécurisez vos cartes, ça peut être important. Alors certains d'entre vous m'ont demandé d'expliquer un petit peu plus la manière dont je procède en fait, la manière dont je réalise le brochet, à savoir qu'il n'y a pas qu'une seule technique. Il y en a plusieurs, ça dépend des ouvrages de référence que vous avez, avec lesquels vous avez appris. Et ça dépend aussi de la manière dont c'est plus facile, dont c'est plus simple pour vous. Donc le but du brochet, comme vous le voyez, il y a un fil de motif. Donc vous avez deux fils de trame, les fils de trame c'est ces fils là, c'est les fils qui viennent bloquer le motif et le galon. Donc vous avez votre fil de motif et le fil de trame, le vrai fil de trame qu'on ne voit pas, qui passe systématiquement entre tous les fils de cartes. Donc celui-ci en fait c'est la partie la plus simple, celui-ci vous tournez les cartes, vous le mettez après avoir passé le premier fil. Donc pour le passage du fil de motif, donc de celui-ci, mon petit fil argenté, il va falloir en fait créer une deuxième trame ou, comme on dit plus souvent, une deuxième foule. C'est le terme, c'est un des termes techniques, donc passage de trame ou créer une foule. La foule simplement c'est justement, je ne sais pas si on va bien voir, c'est l'espèce de triangle là, l'espèce d'ouverture qu'il y a entre les fils et qui permet de créer le tissage. C'est le principe du tissage. Donc là, je vais créer ma première foule pour passer mon fil de motif et pour ça je dessins en fait simplement les cartes pour les différencier. Alors, certains font passer, il y a plusieurs techniques là aussi, il y en a qui font passer le fil de brochet, donc le fil de motif sur l'intégralité de la longueur, sur toute la largeur en fait du galon. du galon, sauf que si vous faites ça en fait, votre fil de motif va venir former un petit liseré, va se voir en fait sur le côté. Alors, c'est pas forcément moche, mais moi je préfère ne pas le faire passer sur l'intégralité de la largeur du galon. Donc pour ça, en fait, je n'intègre pas dans le brochet les deux premières cartes, ça veut dire que je passe en dessous des deux premières et les deux dernières cartes systématiquement. Voilà. Ensuite, là comme ces deux cartes sont en dessous, ça veut dire qu'il va falloir que je passe mon fil par dessus. Voilà, voilà. Ensuite, ces deux cartes là sont sur le paquet du dessus, donc ça veut dire qu'elles vont rester au dessus. Donc là, pareil, les trois prochaines en dessous, je passe ma broche de tisserand par dessus. Celle-là, on va passer en dessous. Ces deux là, le fil passe par dessus. Là, ces deux là, le fil passe par dessous. Ces deux là, le fil passe par dessus. Et enfin, les deux dernières tablettes, je ne les prends pas, donc je passe en dessous des derniers fils, en dessous des fils du dessous en fait. Voilà. Donc de cette manière, voilà, c'est ce qu'il me semblait. Alors, de cette manière, je ne sais pas si on va vraiment le voir, mais j'ai créé en fait une deuxième ouverture. Voilà, il y a une seconde ouverture qui se crée. Et donc, je vais pouvoir passer mon fil de trame. Voilà. Hop. Simplement. Voilà. On va resserrer un petit peu. Et enfin seulement, on passe le fil, le fil de trame, donc le vrai fil qui va finir, le vrai fil de trame qui va venir bloquer tout ça. Alors oui, si vous passez, si vous n'intégrez pas les deux premières et les deux dernières cartes, veillez à faire passer votre fil de trame, en fait, par dessus. C'est-à-dire, celui-ci va être toujours en dessous de votre galon et celui-ci va passer vraiment par dessus celui-là. Parce que si vous vous en mêlez, si vous faites passer celui-là en dessous, en fait, votre fil argenté va ressortir sur le côté et il va y avoir une étape qui va être moins serrée que les autres. Et hop, là, j'étais en avant. Donc voilà, on vient refaire un tour de cartes et resserrer. Et donc là, j'ai fait mon étape. Alors, c'est pareil, petite astuce, quand vous venez de finir une étape, si vous devez arrêter en cours de route, voilà, j'utilise des petites baguettes pour marquer, en fait, l'endroit où je me suis arrêtée. Donc là, vous voyez, il y avait le petit marquage AF au crayon. Ça, ça signifie que c'était la partie que j'avais à faire. Donc c'est la partie, là où je dois reprendre. Je vous suggère fortement de marquer, de faire une petite annotation comme ça systématiquement pour savoir où vous en êtes. Parce que si vous reprenez, voilà, si vous laissez en plan votre truc que quelqu'un vient y foutre les mains et que la petite barre bouge, en fait, vous ne saurez pas forcément où vous en êtes. Surtout quand vous avez des motifs répétitifs. Là, j'ai deux fois le même motif, donc pour savoir où j'en suis, je vais être obligée de compter les fils, ça va me prendre du temps. Et là, c'est pareil, comme j'ai un motif d'entre-là sur trois étapes, ça risque de me prendre du temps si je n'ai pas fait le marquage au bon endroit. Donc voilà pour les petites astuces pour la technique et pour la réalisation à la fois du diagramme et du galon. J'espère que c'est un peu plus clair, du coup, que c'est suffisamment clair. De toute façon, je pense que là, vu comme je suis partie, j'envisage sérieusement de faire un tutoriel complet, donc de prendre vraiment les bases du tissage aux tablettes. Parce que ça, c'est pour une technique avancée, le brochet, ne commencez pas par ça. Donc voilà, j'envisage sérieusement de faire un tutoriel en français vidéo, donc vraiment de prendre le temps de détailler toutes les étapes une par une. et toutes les techniques, enfin toutes les sous-techniques, toutes les différentes possibilités qu'offre la technique du tissage aux tablettes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous aura plu et je vous souhaite à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501